Retour ici dans ce congrès, 125e congrès des sapeurs-pompiers à Bourg-en-Bresse. Une grosse, grosse actualité avec quand même 40 000 visiteurs attendus, 384 exposants, une immense surface à visiter jusqu'à demain. Des visiteurs que nous sommes allés rencontrer pour essayer de savoir ce qui motivait justement leur passage par ici. Écoutez leur réponse. Eh bien on est venus voir nous sommes. Ah ! Parce qu'ils sont pompiers. Et ils travaillent, ils font beaucoup de choses et ils sont bien investis, ils sont bien contents parce qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est la deuxième fois qu'on vient à Bourg-en-Bresse. Pourquoi venir au congrès des pompiers ? Parce qu'on est pompiers dans la famille, trois générations. Ah ! Voilà. Pas mal ! Pas mal. Pompiers dans la Loire, un fort et du coup on regarde les nouveaux véhicules, faire un tour. Il fait beau, on en profite. C'est pour voir le matériel. C'est... Voilà. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a du savoir-faire chez nos carrossiers français. On travaille tous les deux dans un centre hospitalier et on change notre véhicule SMUR et c'est pour rencontrer les équipementiers. Waouh ! Vous êtes avec l'école ? Oui. Ouais, c'est une sortie obligatoire. Bonsoir Eric Faure, vous êtes le président de la Fédération Nationale des Pompiers. Vous êtes le premier représentant de cette corporation, on peut dire ça comme ça ? Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous remerciez d'être là parce que vous étiez il y a quelques instants avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Votre ministre, et vous l'avez quitté pour nous rejoindre, donc vraiment merci. Comment se passe la visite ? Est-ce que pour vous il était important que le ministre soit présent ? C'est toujours important que le ministre de l'Intérieur, qui est le patron politique des Saint-Pompiers, soit là. Ce soir, c'est une visite de déambulation dans les stands et demain, ce sera une visite un petit peu plus politique. C'est-à-dire que pour l'instant, vous voulez dire que la discussion était cordiale et qu'elle risque de se tendre avec les sujets qui vous préoccupent en ce moment ? Il y a des sujets préoccupants. Pourquoi la discussion serait tendue à partir du moment où on se parle, on s'écoute, on s'est parlé avec le ministre la semaine dernière. Je suis confiant dans ce qu'il va nous dire. En tout cas, moi, je vais lui dire les choses avec toute la vérité qui est la mienne. Et j'espère qu'il me répondra dans les meilleures conditions. Alors quand même, disons-le pour le public qui a dû le remarquer, c'est pas facile en ce moment d'être pompier. Il y a eu des manifestations en début d'année, par exemple à Lyon, vous n'êtes pas sans le savoir. Les sapeurs-pompiers ont tenu à dire dans la rue qu'ils en avaient marre d'être agressés. Il y a de plus en plus de problèmes de sécurité lors de vos interventions. Vous avez évidemment, j'imagine, entendu ce message et vous voulez vous aussi le répercuter. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet ? Bien entendu, les agressions augmentent verbales et surtout physiques. Donc il y a nécessité de mettre en place des actions, des actions de prévention très en amont, mais aussi pour nous mieux se protéger en intervention. Et puis bien sûr, après, si le drame arrive, il faut aussi la réponse pénale. Ce sont toutes ces actions que nous sollicitons auprès du ministre et auprès des pouvoirs publics. Alors il faut le dire, les agressions, elles augmentent de manière importante. Par exemple, les dernières statistiques qu'on a concernent l'année 2016 par rapport à l'année d'avant, c'est plus de 17%. C'est colossal. Est-ce que vous-même, vous avez une forte expérience, j'imagine, vous avez remarqué ce changement important de manière aussi drastique ? Oui, nous le remarquons et surtout, ce qui est important de dire, c'est que pendant longtemps, on a parlé d'agressions dans des milieux difficiles, dans des zones particulières. Aujourd'hui, ces agressions, elles ont lieu de partout, chez monsieur et madame Tout-le-Monde, parce que nous effectuons de plus en plus d'interventions pour des détresses sociales, des détresses psychologiques, voire psychiatriques. C'est malheureusement ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges le 4 septembre dernier. Alors absolument, vous faites allusion au décès d'un soldat, d'un soldat du feu, comme on dit, d'un pompier de la Drôme, en plus origineux de la Drôme, c'était Geoffroy Henry, qui a été tué avec une arme blanche. Là, j'imagine que l'émotion était vraiment beaucoup plus forte, évidemment. Est-ce que ça a été un déclencheur supplémentaire ? Est-ce que le ministre, par exemple, a réagi lui-même personnellement à cet événement ? Oui, le ministre a réagi devant son cercueil lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Paris. Il a déclaré que Geoffroy Henry ne devait pas être mort pour rien. Être mort pour rien, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on évite ce genre de drame, et notamment, on sait qu'il y a eu des difficultés sur la prise d'appel entre les services qui se sont passés l'information. Les forces de police n'étaient pas présentes, et surtout, les sapeurs-pompiers ne s'attendaient pas à trouver quelqu'un de malade, quelqu'un en crise. Quelles sont les solutions ? On parle de caméras piétons. Est-ce que c'est la formation, par exemple, qui peut aider à régler ce genre de problème ? Les solutions sont multiples. Vous vous devez bien qu'il n'y en a pas qu'une seule. J'ai évoqué la prévention auprès du citoyen, c'est la première chose. Ensuite, lors de l'appel, dès qu'on détecte des signaux faibles, il faut que l'on puisse engager les forces de police à nos côtés. Et surtout que les hommes sur le terrain soient immédiatement prévenus. Ensuite, une fois sur le terrain, nous devons avoir, nous, une formation qui évolue. En effet, aujourd'hui, nous sommes habitués à porter secours sur un accident de la route. Des gens qui sont polytraumatisés. Aujourd'hui, vous devez vous adapter aux agressions, pour faire simple. Des gens qui ont fait des chutes. Nous devons surtout nous habituer, nous adapter à des nouvelles interventions. Parmi celles-ci, il y a des personnes violentes. Alors, je voudrais vraiment qu'on parle des volontaires. Parce que le journal est malheureusement limité dans le temps. Et les sapeurs-pompiers volontaires, c'est important. Ça représente la masse la plus importante, quasiment 80% des pompiers. Les volontaires. Et c'est pas rien. Il faut régulièrement les renouveler. On va voir en Isère comment on fait pour essayer de trouver des nouveaux volontaires. Vous allez voir, même les commerçants s'y mettent. Regardez. Elle emballe toutes ses baguettes dans des sacs à pain aux couleurs du SDIS de l'Isère. La boulangère de Saint-Hilaire-du-Touvet est fière d'aider les pompiers dans leur campagne de promotion du volontariat. C'est une chance qu'on ait les pompiers sur le plateau. Nous situer comme on est, heureusement. Sinon, il faudrait qu'ils viennent d'en bas. Ça serait beaucoup plus long. Ah non, non, c'est super qu'on ait des pompiers. Il faut qu'on les garde, nos pompiers. Avec 24 pompiers volontaires, dont 8 femmes, la caserne de Saint-Hilaire intervient aujourd'hui sur 80% des secours du secteur. Pour éviter de faire appel à des pompiers extérieurs, elle aurait besoin d'une dizaine de volontaires supplémentaires. On a certains créneaux en journée qui sont durs à combler. Et d'où un peu le recrutement qu'on fait en ce moment. Pour trouver des profils de personnes qui auraient un peu de disponibilité pas forcément toute la journée. Ça peut être des petits créneaux 8h-10h, 10h-midi. Si vous avez envie de vous engager pour les autres, n'hésitez pas à contacter la caserne la plus proche de chez vous. Sachez enfin que des conventions existent entre le SDIS de l'ISER et certains employeurs pour faciliter l'accès aux formations et partir en intervention. Eric Fort, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des nouveaux volontaires pour rejoindre les sapeurs-pompiers ? Je veux dire que c'est pas facile. C'est pas facile et nous devons vraiment nous mobiliser pour de nouvelles actions. Plus de femmes, nous devons attirer beaucoup plus de personnel féminin. Là aussi, d'autres formes. La jeunesse, c'est très bien, mais nous avons des quadrats qui sont prêts à nous rejoindre. La diversité dans des quartiers qui, a priori, ne sont pas destinés à fournir des pompiers volontaires. Nous avons aussi des actions dans ce domaine. Alors justement, on va voir un autre reportage qui montre combien la diversité peut être atteinte, tout simplement en proposant, en changeant la formation de vos volontaires, puisque l'essentiel des interventions des sapeurs-pompiers, contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est pas aller sur les incendies, c'est bien ça, c'est plutôt le secours aux personnes. Et donc à petit hébergement dans la commune de presque 200 habitants dans le Haut-Valmoray, on a trouvé cette manière d'aborder les choses pour recruter plus facilement explications. Ce jour-là, il y a du mouvement à la caserne. Ce n'est pas si courant. D'habitude, les pompiers sont plutôt d'astreinte à la maison, mais aujourd'hui, c'est jour d'inventaire. Moi, je suis correspondante pharmacie, donc j'ai des heures qui me sont consacrées à faire justement l'inventaire de la pharmacie. Et puis sinon, on vient à la caserne pour des manœuvres, et puis aussi pour des interventions de temps en temps quand même. Ici, le bip ne sonne pas tous les jours. Pour prendre en charge 80 interventions par an, aucun professionnel. Les pompiers sont tous des volontaires. Au début, je prenais peu d'astreinte parce que mes enfants étaient en bas d'âge, qu'ils avaient plus besoin de moi. Et puis là, maintenant, je peux en prendre plus. Ici, c'est quand on peut, en fait. Ça marche sur ce principe. Les astreintes sont assurées nuit et week-end, mais pas toujours en journée. Trop difficile d'attirer de nouvelles recrues dans cette zone montagneuse du Haut-Val-Romé, vite désertée par les jeunes générations. Alors, pour ne plus rebuter les vocations, le chef de centre a eu une idée. Des formations raccourcies car spécialisées sur le secours à personne. Les personnes sont recrutées que pour faire des missions à personne, ce qui représente environ 90% de nos interventions à l'année. On a réduit le temps de formation, ce qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir intégrer plus rapidement les astreintes et d'être opérationnés plus rapidement. Et ça marche. Trois volontaires ont été recrutés l'an dernier. Des nouveaux profils, comme Laure, maman de deux jeunes enfants et secrétaire comptable dans la station de ski des plans d'automne. Elle se croyait trop différente du cliché du pompier barraqué, comme elle dit. En s'engageant, elle a finalement trouvé son compte. Le secours à personne, c'est très varié. Ça peut être du mal-escardiaque, juste au petit papy qui est juste tombé de sa chaise et qui a mal et qui n'arrive pas à se relever. Donc c'est vraiment accessible quand même à tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que je me suis engagée, pour aider justement mes voisins, tout simplement. Un recrutement qui laisse davantage de place aux femmes. Reste encore à trouver quatre volontaires en renfort pour que les astreintes soient assurées 24h sur 24. Alors figurez-vous que même l'avenir du sapeur-pompier, de son statut et source d'inquiétude, ça va forcément faire partie des discussions avec Gérard Collomb, j'imagine. Notamment en raison d'une directive européenne non appliquée en France qui pourrait contraindre les départements, pourquoi pas, à rémunérer les volontaires. Et ça complique tout puisque ça fait forcément une note particulièrement salée. Une attitude d'autant plus forte que ce cas s'est présenté en Belgique et que la justice a donné raison à des volontaires qui demandaient à être rémunérés. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les interlocuteurs qu'on trouve sur ce salon. Propos recueillis par Yael Marie et Laure Crozat. Les pompiers volontaires sont-ils des travailleurs comme les autres ? Au sens de la directive européenne et au sens de la jurisprudence, oui. Aujourd'hui, un pompier, c'est pas un travailleur comme un autre. Et le temps d'astreinte ne peut pas être considéré comme un temps de travail. Sinon, ça veut dire que demain, on devra rémunérer tous nos pompiers comme des pompiers professionnels. Et que ça sera la fin du volontariat, l'enfin de l'engagement de nos jeunes. Les conséquences de la directive européenne. On intégrerait le statut du sapeur-pompier volontaire au salariat. Et donc, dans cette configuration, avec un temps de repos, avec un paiement. Et aujourd'hui, les conseils départementaux sont dans l'impossibilité budgétaire d'embaucher autant de personnes. Quand vous faites 40 heures de semaine de travail, si pour aller à 48 heures, qui est la durée maximale, il ne vous reste plus qu'huit heures à donner à la sécurité civile, au secours aux autres, vous voyez bien que notre système risque de s'effondrer. Quelle solution ? Nous transmettons cette motion à M. Juncker. On lui demande une nouvelle directive qui sanctuarise un statut de bénévole pour toutes les forces de sécurité et toutes les forces de secours d'urgence. Une nouvelle directive, c'est possible. Mais il faut avoir une volonté politique. Le président de la République doit porter cette initiative devant la Commission et devant le Conseil pour dégager une majorité. Et aujourd'hui, il y a une jurisprudence, il faut appliquer la jurisprudence. Alors, selon vous, Eric Fort, quelle est la conséquence possible si cette directive européenne est appliquée ? Quel est le côté le plus néfaste de cette possibilité ? Tout simplement, le sapin-pompier volontaire, qui est aujourd'hui un citoyen engagé, deviendrait un travailleur. Devenant un travailleur avec son activité principale, c'est du cumul d'activités. Ça a été dit dans votre reportage, il y a des durées horaires à ne pas dépasser. Et c'était simplement la mort de notre système actuel. Donc, beaucoup moins de sapins-pompiers volontaires. Un secours de proximité qui disparaît, puis plus de capacité de monter en puissance en cas de crise, en cas de catastrophe. Ça veut dire que le message, clairement, pour vous, c'est non. Clairement, c'est nous, c'est non, c'est non depuis plusieurs années. Et nous demandons clairement que la France demande à l'Europe. Nous ne sommes pas les seuls, parce que nos amis allemands, pompiers allemands font la même chose. D'autres pays européens également. Donc, il faut que la France propose une nouvelle directive, un nouveau dispositif. Tout simplement parce que depuis 2003, cette directive date de 2003, le monde a changé. Plus de catastrophes naturelles, le terrorisme. Nous avons des besoins de protection des populations qui ont changé. Et ce serait quand même stupide que pour pouvoir vouloir mieux protéger des acteurs, on protège moins le citoyen. Alors, on va faire un petit tour, si vous le voulez bien, sur votre congrès qui reçoit beaucoup de visites. On attend 40 000 visiteurs, on l'a dit. Franck Grasso est avec nous. Et il a voulu tester un des stands où on apprend, où on montre comment on fait de la désincarcération. Ce n'est pas vraiment drôle dans la vie, évidemment. Ça se passe dans le cas d'accidents assez graves. Mais quand même, on a voulu tester. Donc, on regarde comment ça se passe. Franck, vous êtes là ? Alors, en fait, Yannick, le problème, c'est qu'on a fait une petite sortie de route en venant au congrès. Donc, la seule solution de sortir du véhicule, c'est d'attendre les pompiers. Ce que je peux dire, c'est que ça secoue un peu quand même, là. Je crois qu'ils sont en train de me démonter la voiture. Je pense que je vais être libéré dans pas longtemps. Donc, en fait, là, c'est ce que vivent les personnes qui sont accidentées, qui font une sortie de route. À un moment donné, il faut pouvoir les sortir de l'habitacle. Donc, c'est une opération qui prend un petit peu de temps une fois que la voiture est calée, comme vous le voyez. Là, la libération approche. Elle était assez dure, quand même, celle-ci. Oui, parce qu'on tourne sur du plastique. Donc, un peu plus compliqué à faire. Mais on y arrive quand même. Bon, alors, le résultat est là. Maintenant, on a une voiture décapotable. Mais au moins, on est sains et saufs. Et merci aux pompiers du Vaucluse, qui nous ont aidés. Merci, Franck. Et merci, d'une manière générale, aux sapeurs-pompiers, qu'on est bien contents de trouver, notamment dans ces cas-là. Sans eux, comment ferait-on ? Alors, parmi les pistes d'amélioration du quotidien, du travail des pompiers, qui sont très sollicités, justement, il y a cette idée du rapprochement des centres d'appel entre le pompier, les pompiers et le SAMU, on appelle ça croiser les régulations. On peut dire ça comme ça. On va vous montrer un exemple, parce que ça marche, ça existe parfois. Reportage à Bourg-en-Bresse, au Centre commun de traitement et de régulation des appels. Reportage signé, Franck Grasso et Laure Creusard. Des blancs, des rouges, des médecins, des pompiers. Sur le terrain, c'est une même équipe. Il faut sauver des vies. Mais en coulisses, une sorte de concurrence plane sur l'organisation des secours en France. Certains tentent d'y remédier. Allô, le SAMU. Depuis, vous faites des malaises. Ici, les blancs sont chez les rouges. Le 15 vit à deux pas du 18 et du 112. Seule une vitre sépare le SAMU des pompiers. D'accord, je vais envoyer les pompiers. Une plateforme commune, lancée voilà 14 ans dans le département de l'Ain. Un exemple de coopération. Le premier avantage, c'est de se connaître. Les hommes et les femmes qui travaillent de part et d'autre peuvent échanger quotidiennement. Et en cas de situation exceptionnelle, ou particulière, ça permet de débloquer facilement ces situations. Une alerte est arrivée au 18. C'est un malaise lors d'un cours de gym. Comme un réflexe, les pompiers ont pris la route. Mais est-il nécessaire d'envoyer un médecin ? L'appel bascule dans la salle d'à côté vers une assistante de régulation médicale. Oui, bonjour le SAMU, les pompiers sont en route. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? L'avis du médecin régulateur suivra. Il déclenchera peut-être une équipe du SMUR, basée à 4 km de là, au centre hospitalier. On attend d'abord le bilan des pompiers. Dis-moi. Alors une dame de 68 ans. Oui. Qui aurait fait un petit malaise sans perdre de connaissance. Pour cette fois, la prise en charge restera entre les mains des rouges. On évite ainsi les doublons. Être colocataire, c'est se connaître, se comprendre, se respecter. On partage quand même beaucoup de choses en commun finalement. Donc les oppositions qu'il peut y avoir, finalement, elles n'ont pas beaucoup lieu d'être. Il y a des gardes chapelles dans un certain nombre de départements. Mais l'intention reste quand même assez proche. Donc voilà, il n'y a pas lieu de se battre vis-à-vis des patients, des victimes. C'est inutile. Bientôt, ce monde des secours prendra place dans une seule et même salle. 240 mètres carrés pour mieux dialoguer. Les réunions se suivent pour préparer l'alliance sur un même plateau. C'est avant tout les hommes qui font les projets. Et s'il y a une belle entente, il n'y a pas de raison que ça capote ou que chacun tire la couverture vers lui. Là, au contraire, on est tous réunis pour un intérêt commun qui est la prise en charge de l'urgence médicale sur le territoire, sur le département. Certains diront que cette mutualisation n'est pas possible partout, qu'ailleurs le passé a écrit l'histoire des secours autrement. Mais les rapports parlementaires ou de la Cour des comptes sur le sujet affirment tous qu'il s'agit aujourd'hui d'une nécessité. Voilà, M. Fort, une idée positive, constructive, qui peut donner envie d'être développée, non ? Absolument. 13 numéros d'appels en France. Principalement le 15, le 17, le 18. Les Français s'y perdent. Lequel doit-on appeler quand il y a un accident de circulation ? Donc, les solutions sont là. C'est forcément se regrouper parce qu'avec tous ces numéros, on s'y perd, je viens de le dire. Lorsque l'appel arrive au mauvais endroit, on s'envoie les informations, les appels. Perte de temps. Et puis, surtout, ce sont des gabegies de moyens. On est dans un pays aujourd'hui où les finances publiques sont contraintes. On a moyen de faire mieux pour moins cher. Donc, voilà, ce que nous recherchons, nous, aujourd'hui, c'est un numéro unique, le 112. C'est celui qui existe dans de nombreux pays d'Europe, dans des plateformes comme celle de Beaurent-en-Bresse. Un message clair qui, à mon avis, va être entendu ce week-end par le ministre, forcément. Je l'espère. Il a déjà été entendu par le président de la République. Les choses doivent bouger, normalement, d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté, M. Ford, d'être notre invité. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette édition spéciale, ici, au 125e congrès des sapeurs-pompiers. On y revient demain, dans le 12-13, avec Franck Grasso, en direct. On vous donnera plus de détails, évidemment, sur l'intervention du ministre de l'Intérieur. Dans un instant, c'est la suite du 19-20. Avec Catherine Matoche, elle reviendra, notamment, dans l'actualité, sur cet incendie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu lieu ce matin. Six départs de feu recensés sur les véhicules de l'entreprise Gessler. Ce sont des abattoirs qui ont été, en grande partie, détruits. La piste criminelle est privilégiée. Ce sera, donc, dans un instant, dans l'édition nationale. Merci à Yael Marie et Franck Grasso, en particulier, qui ont préparé cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo. Bonne soirée sur France 3. Et n'oubliez pas de venir ici voir le congrès des sapeurs-pompiers à Bourg-en-Bresse. Bonne soirée.